bonjour à tous voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre c'est une nouvelle formule il y a une vidéo pour chaque signe n'oubliez pas si vous voulez plus de détails sur votre thème donc une consultation avec vous et ou avec moi bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche si vous voulez avoir des petites ristournes 1 sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous venez faire partie de notre communauté il ya d'autres avantages ensuite qu'est ce qu'il ya d'autres et bien les live 1 le mardi soir de 20h30 à 22h en en toute complicité on fait vos thèmes on parle d'astro c'est un moment agréable donc autour de l'astrologie avec zoé et avec moi ensuite vous avez notre site qui parle d'astrologie 1 c'est l'astro point com et puis les réseaux sociaux à où vous avez des petits postes des shorts tous les jours à des petites nouvelles de du ciel bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de ce mois d'octobre quelles sont vos forces alors d'abord évidemment la force solaire c'est la plus importante c'est celle qui qui vous donne votre envie de vous lever le matin et c'est une force qui va vous porter avec la balance vers les autres la balance ça représente le monde des autres tout ce qui n'est pas vous un finalement donc vous allez certainement en apprendre beaucoup sur cette certaine personne vous allez être un petit peu plus à l'écoute des autres parler un petit peu plus d'eux que de vous bref vous serez dans le monde de l'autre et bon en général c'est quelque chose qui peut vous permettre soit de faire des rencontres soit alors de faire des accords il ya si vous voulez la maison 7 où va se trouver le soleil et puis mercure aussi à un moment du mois c'est vraiment les accords et les désaccords aussi mais on va le cela il fait de très beaux aspects donc on va être vraiment dans les accords contrat en tente cordiale et puis peut-être un peu de paix deuxième force sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer c'est votre mental et bien évidemment c'est parfois même peut-être plus fort que le reste le mental a vraiment un pouvoir sur nos comportements sur notre vision de la vie donc à partir du 10 et bien bah mercure va être en balance comme le soleil et va faire d'aussi bons aspects donc vous allez pouvoir négocier un vous allez pouvoir mercure c'est la parole un c'est vraiment toute la communication donc vous allez vraiment être dans la volonté de trouver des accords de signer des contrats un avec mercure on écrit on lit on écoute il ya toute la notion de un transmission réceptivité tout ça étant face à vous en balance donc à vous d'utiliser à votre capacité à trouver un terrain d'entente un compromis à négocier ce sera vraiment une force par rapport aux autres troisième force la force de l'amour évidemment force de l'affectif on n'est pas seulement dans l'amour avec vénus on est dans toute forme de relation affective avec les enfants avec les parents avec le partenaire on fait des rencontres et donc vénus et bien où elle est en balance aussi elle est chez elle et elle est conjointe au soleil tout le mois donc c'est vraiment un mois où on va faire des décès des tentatives de trouver la paix de trouver l'harmonie d'être en phase avec les autres et ça peut être autant sur le plan personnel que sur le plan plus général un même international donc vraiment vénus va jouer son rôle à fond un rôle de conciliatrice et un rôle de mise en présence de personnes qui pourraient s'entendre ce qui veut dire que vous allez très certainement faire une rencontre ainsi vous en tout cas si vous cherchez et vénus étant en bon aspect avec saturne à un moment du mois si vous faites une rencontre à ce moment là vous pouvez vous dire un que cette rencontre va durer va s'inscrire en tout cas dans la durée ou alors vous pouvez rencontrer quelqu'un d'un peu plus âgé que vous quatrième force la force évidemment de vos motivations votre volonté un ce que vous voulez comment un vous allez utiliser les forces martiennes et là pour le coup mars est en gémeaux donc disons qu'il ya un petit peu de dispersion mais peut-être que vous allez être multi tâches comme on dit et c'est vrai qu'avec l'énergie qui est la vôtre vous êtes capable de mener plusieurs tâches en même temps alors essayer de de comment dire de mettre la même énergie dans chacune ne pas en dévaloriser une par rapport à d'autres tout ce que vous devez faire avec la notion de devoir tout ce que vous devez faire essayer d'y mettre la même énergie donc économisez vous sur d'autres domaines où peut-être vous mettriez tellement d'énergie que vous en auriez moins en ce qui concerne les motivations donc vous avez cette capacité à motiver les autres puisque mars va être dans un secteur pour vous qui représente votre entourage alors votre entourage sont vos collègues à vos confrères etc donc vous allez être hyper convaincant appuyez vous là dessus mon conseil alors mon conseil il va s'appliquer aux petites dissonances qui vont pas durer longtemps mais qui seront quand même là dans le ciel d'abord soleil pluton pour la fin du bélier pour le troisième décan vous pouvez vous trouver dans une impasse face à un blocage bon dans ces cas là rien ne sert de vouloir passer à tout prix si vous sentez que vraiment l'obstacle vous pouvez pas le sauter et bien vous attendez vous vous dites bon j'attends le moment favorable pour faire ci ou pour faire ça il viendra obligatoirement il n'y a pas à vous en faire et ça ce sera autour du 20 de ce mois le deuxième conseil que je peux vous donner qui est lié à une dissonance qui a lieu tout le mois entre mars et neptune vous y serez peut-être pas sensible mais si jamais vous sentez que vos actions ne vont pas à leur terme que vous avez du mal à à vous motiver que bon les choses ne se passent pas du tout comme vous le voulez bien prenez du recul et demandez vous posez vous des questions sur vos objectifs et sur la manière dont vous pouvez les atteindre il n'y en a pas qu'une le problème du bélier c'est que souvent il se dit qu'il n'y a qu'un qu'un seul chemin là il y en a plusieurs étant donné que mars est en gémeaux comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc essayer un plusieurs façons de faire le 5 le 14 le 20 et le 27 seront les jours top de ce mois c'est à dire que la lune sera en bon aspect avec vous et que quoi qu'il se passe autour de vous 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 sentirez plutôt bien dans votre peau bien disposé vis-à-vis des autres un on est toujours en balance et peut-être même que ce sera le moment de faire des rencontres en tout cas d'aller vers les autres j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un like vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdo un vos horoscopes hebdomadaires nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro tv magazine à très bientôt vous